devant leurs responsabilités. Merci, la parole est à monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes Publics. Monsieur le ministre, le groupe UDI a décidé de vous décerner le titre de grand prestigitateur des finances publiques. En effet, vous avez réussi à faire disparaître de la dette publique de l'Etat au sens du traité de Maastricht 22,5 milliards d'euros, soit l'équivalent de 1% de la richesse nationale. Par quel tour de passe-passe, mes chers collègues, le ministre a-t-il réussi à limiter la croissance en 2015 de la dette publique de l'Etat de 50 milliards d'euros alors que le besoin de financement de l'Etat était de 71 milliards d'euros ? Eh bien, mes chers collègues, c'est très simple. En émettant massivement des titres à des taux d'intérêt supérieurs au taux de marché, ce qui permet d'avoir un montant de remboursement de ces titres inférieur à leur valeur d'émission. Mais en faisant cela, monsieur le ministre, vous allez aggraver les charges d'intérêt de la dette de l'Etat français pour toutes les années à venir. Merci, monsieur le grand prestigitateur, pour vos successeurs. Mais, monsieur le ministre, aurez-vous le même talent de grand prestigitateur des finances publiques lorsqu'il s'agira d'expliquer comment vous allez financer, dès le budget 2016, l'ensemble des dépenses publiques nouvelles qui s'accumulent de mois en mois ? Un ensemble de dépenses estimées dans le rapport de notre rapporteur général, Valéry Rabot, sur le programme de stabilité, à 4 milliards dès 2016, et en fait 7 milliards en 2017 et 10 milliards en 2018, sans compter l'annonce par le président de la République d'une nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu des ménages. Monsieur le ministre, ma question est double. Première question. Le tour de passe-passe de 22,5 milliards sur le montant de la dette de l'Etat, est-ce que pour vous ça traduit une gestion responsable des finances publiques ? Et deuxième question, l'accumulation des dépenses publiques nouvelles, voire des baisses d'impôts, traduit-elle le renoncement du gouvernement à réduire le déficit des finances publiques en dessous de 3% du produit intérieur brut, en contradiction avec nos engagements européens ? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Merci monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Courson, vous êtes sur ces bancs depuis quelques années, nous les avons même partagés, sur les bancs de la Commission des Finances depuis aussi longtemps, et vous devriez parler avec le sérieux qu'il se doit de sujets comme cela. Monsieur de Courson, les chiffres de la dette, ils ne sont pas établis par le gouvernement, ils sont établis par l'INSEE, et ils sont établis par Eurostat, et ils se comparent d'un pays à l'autre, exactement dans les mêmes conditions. Il n'y a ni miracle, ni magie, il y a simplement le sérieux budgétaire, qui caractérise notre manière de gérer l'Etat. Monsieur de Courson, vous avez de la mémoire, vous connaissez le niveau de la dette en 2007, vous connaissez le niveau de la dette en 2012, vous connaissez le niveau de la dette aujourd'hui, 25 points de plus en 5 ans de 2007 à 2012, alors qu'aujourd'hui, nous stabilisons la dette de la France, parce que c'est absolument nécessaire pour respecter les générations qui viennent. Et monsieur de Courson, vous n'y êtes pas habitué encore, parce que ce n'est pas ainsi que la majorité de l'époque que vous souteniez a agi, il va falloir vous habituer à ce que les déficits baissent, parce que nos déficits baissent quand ils avaient augmenté sous votre responsabilité. Il va falloir vous habituer à ce que les impôts baissent, parce qu'ils baissent, on appelle ça les prélèvements obligatoires. En France, ils ont baissé en 2015, ils baissent en 2016, ils continueront à baisser en 2017, et il va falloir vous habituer à ce que ce gouvernement sache faire des choix dans les dépenses publiques, et qu'il soit en capacité, c'est le cas, de faire face, soit à des urgences, que vous soutenez, la lutte contre le terrorisme, la lutte pour plus de sécurité sur notre territoire, les moyens supplémentaires pour la défense nationale, dont vous aviez privé un certain nombre de moyens, et qu'aujourd'hui, nous augmentons pour faire face à la menace extérieure. Et nous le faisons en maîtrisant nos dépenses publiques. Donc dépenses, 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 dépenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada